C'est ici, juste derrière moi, au lycée Branly, à la Roche-sur-Yon, que s'est réunie aujourd'hui l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Vendée pour son annuel conseil d'administration. Si cette réunion a été prévue depuis quelques temps déjà, au cœur des discussions, bien sûr. L'annonce faite hier soir par Jean Castex sur la fermeture des discothèques à partir de vendredi, une décision qui surprend la fédération de l'hôtellerie, mais aussi qui suscite de l'incompréhension. On est vraiment abasourdis, tout simplement, on trouve cette décision injuste et inefficace. Injuste tout simplement parce qu'ils ont tout fait, ils ont tout respecté après 16 mois de fermeture, respecté le protocole sanitaire. Ils ont aussi fait que les jeunes viennent se tester, c'est-à-dire on a utilisé les discothèques pour encourager les jeunes à venir se faire tester ou se faire vacciner. Au total, ce sont plus de 1200 établissements qui sont concernés en France. Le gouvernement a annoncé de nouvelles aides financières pour pouvoir aider ces professionnels du monde de la nuit. Mais pour eux, malgré ces aides, les prochaines semaines s'annoncent compliquées. Ça commence par l'annulation des prochaines réservations, notamment pour les festivités de Noël, des fêtes sur lesquelles ils comptaient particulièrement. Par exemple, moi je prends mon cas personnel, depuis hier soir, puis encore ce matin. Je suis en train de faire toutes les annulations, les annulations de contrat avec les artistes que j'avais embauchés pour les fêtes, de personnel aussi, tous mes DJ, tous mes artistes. Et puis à partir de demain matin, ça va être le remboursement des clients, puisque beaucoup avaient déjà réservé, beaucoup avaient déjà pris leur place. Donc maintenant, il va falloir rembourser tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une période très compliquée, donc on n'a plus de trésorerie d'avance. Donc ces trésorerie-là, c'était nos fonds de roulement. Donc là, à partir de demain matin, je dois redonner tout ce qui me restait un peu en trésorerie. Il faut que je rembourse mes clients. Donc on va se retrouver encore une fois dans une très très jolie impasse financière. Pour rappel, cela fait à peine cinq mois que les discothèques ont pu réouvrir leurs portes. Ils craignent aujourd'hui que les quatre semaines de fermeture annoncées ne se prolongent indéfiniment.